Je peux vous confirmer qu'on a gagné, ça c'est une bonne chose, qu'on a un bon entraîneur et que l'équipe a l'air de tourner, notamment sur l'avant. On a vu quand même une très bonne équipe et des bonnes recrues, donc ça c'est encourageant pour le club. En ce qui concerne l'entraîneur, il n'y a pas de décision avant la semaine prochaine, vous le savez. Nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que nous travaillons, je dirais, presque jour et nuit pour qu'il y ait le meilleur professionnel possible à la tête des Gérondins comme entraîneur. Ça prend du temps, c'est pas commode, c'est difficile. Aujourd'hui, tout est ouvert. Même tirer un risque toujours ouvert ce soir ? Je ne ferai pas de commentaire, on travaille, mais en tous les cas, nous, nous travaillons sur des solutions pour qu'il y ait un bon entraîneur et qu'on laisse l'équipe professionnelle dans des bonnes mains à Bordeaux. Je rappelle quand même que nous sommes encore responsables du club. C'est une période difficile, alors pourquoi cette période est longue ? Parce que nous attendons un vote de la métropole à propos du stade. C'est pour ça que cette période est longue, elle est compliquée pour nous. Vous connaissez notre attachement au club. Nous avons veillé beaucoup sur le mercato. Nous continuerons à veiller sur l'entraîneur et nous ferons savoir les choix qui seront faits après mercredi. Est-ce que dans ce genre de dossier, le fait qu'il y ait un actionnaire qui peut aussi valider aux décisions, ça ralentit le processus ? Est-ce qu'il y a une bonne entente entre vous, vous travaillez dans le cas d'un accord ? Oui, mais c'est toujours plus compliqué. Vous savez, quand vous êtes seul à décider, c'est plus facile que quand vous êtes deux. Et malgré les efforts du président Martin et de tout le staff, c'est un choix compliqué. Mais nous, nous mettons le maximum d'actions de tous côtés pour que l'équipe professionnelle de Bordeaux soit de bon niveau. C'est là-dessus qu'on s'est engagé et nous entendons que ce soit le cas. L'échéance, c'est mercredi alors ? Non, il n'y a pas d'échéance. Il ne sera rien fait avant mercredi, vous le savez. Il y a un match jeudi en Coupe d'Europe. Vous voyez qu'Éric Bédoué connaît le football. Cette équipe sait travailler. C'est quand même la bonne nouvelle. Je trouve que c'est le meilleur match qu'on a vu depuis longtemps à Bordeaux. Il y a de l'engagement, il y a de la motivation. J'ai vu tous les joueurs. Donc Bordeaux tourne. Bordeaux a encore un match très important jeudi en qualification. Il n'y a pas de crise professionnelle à Bordeaux. Et nous, nous entendons que ça continue comme ça. Donc on fera tout ce qui est en possibilité et on y travaille. Je travaille plus sur le foot que la télévision en ce moment. Et donc voilà, il va falloir s'occuper de l'équipe de France. Parce que le 9 septembre, j'en profite pour vous dire qu'il y a un très bon match de l'équipe de France. C'est des champions du monde sur l'antenne. Mais voilà, donc on va travailler très fort. Moi, je ne veux pas lâcher le manche tant que je n'ai pas d'assurance sur un avenir de l'équipe professionnelle. Nous avons mis des engagements précis dans les contrats. Nous voulons que ces contrats soient respectés. C'est-à-dire que vous avez quelques doutes ? Je n'ai pas de doute. Je n'ai pas de doute, mais tant que ce n'est pas fait, c'est comme au football. Vous avez bien vu que c'était à la 93e minute qu'on gagne. Bon, ben moi, tant que la 94e minute n'est pas passée, les choses ne sont pas faites.